bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de l'Université 4 avec mon camarade Serikali bonjour tout le monde donc ça fait un bon temps qu'on n'est pas enregistré pourquoi parce que depuis trois mois j'étais en déplacement pro donc je revenais j'étais fracassé donc avec le Serikali j'avais pas envie de jouer ça nous arrivait de jouer juste pour nous pour le fun sans se faire chier enregistrer tout ça tout ça mais là voilà il me dit c'est la nouvelle année donc on s'est dit on va se relancer une petite série on allait se faire du CK2 mais il a paumé ses épisodes qui m'ont été bien marré quand même donc on a dit on va se faire du U4 ça fait longtemps à un moment j'ai fait un lapsus j'ai dit HO U4 et j'ai rencontré du Serikali au bout de la France qui a failli trouver dans un aracadèque donc on a dit ce mot là avec nous même si on pourrait faire plein de flics avec les vues enfin plein de flics je me comprends quoi donc on a envie de faire une partie en mode bien tendu aujourd'hui avec Serikali il faut qu'on se remette dans le brin Serikali joue la France mal Autriche et le but c'est défoncer un peu Angleterre Castille donc bien entendu comme d'hab on s'allie on se fait pote mais pas les pieds dans le saint empire moi je vais essayer une partie faut pas rire qu'on appelle dite diplomatique à savoir huper sur la bohème huper sur l'hongrie huper comme un fort avec tout ce qui traîne défoncer le trou de balle faire passer des réformes calmer le a et dans nos objectifs photo ce que je te propose c'est on défonce la réformation le protestantisme et tout ça c'est sûr ok moi je défense tout ce qui n'est pas catholique on défense ouais ce serait bien en fait d'exterminer la réforme exterminer la réforme pour toi qu'il n'y ait pas de réforme ça c'est super dur à faire mais on peut le faire enfin on peut j'ai vu une partie où ils étaient en mode moi c'était des derjets qui je ne sais plus qui d'autre et les mecs ils ont joué en mode hardcore ils ont empêché la réforme de paupé quoi de toute façon il y a une solution qui sera c'est à dire même si tu la laisse épopée au pire j'ai des absolutistes qu'il ya plus les centres de réforme tu peux les dégager une fois que tu as l'âge des absolutistes que tu as fini l'âge de la réforme les centres de réforme disparaissent où tu peux facilement reconvertir surtout quand tu es ben l'empereur tu peux imposer la conversion voilà quand un empereur gérée connerie tu as le d'un centre de réforme qui apparaît à magdebourg qui est un opm je lui déclare la guerre en disant t'as pas la bonne religion et dans le truc je lui force toi de convertir et en se convertissant comme sa seule province et sa capitale et qu'elle centre de réformation il dispara automatiquement c'est ça mais ça va être ça ça va être encore violage de je mets dans ces nouvelles parties cette violage de tout ce qui traîne et tout ce qui est pas bon après je dirais que l'autriche je veux dire c'est pas trop dur j'ai fait la mort qu'on casse avec l'autriche juste essaye rapido se déviter le roi fantôme à faut que j'évite ça pourquoi pas parce que sinon ça fait que les princes d'italie savoie milan gélée compagnie basse bar de l'empire et à 1 2 3 4 5 6 7 8 9 prince enfin dix prince qui se barre dix prince c'est quand même beaucoup de tout à paire ah oui tu as ça qu'échant que tu as présenté je pense que sera récupérer venise et l'histoire du pape après un truc un truc bien bâtard à faire ça peut te permettre de t'étendre vers l'italie en car milan gênes ouais on par là tu prends le nœud de gênes moi je prends le nœud de venise comme ça ça va être un peu crâle franchement l'italie coupé en deux oh mon dieu ça va être moche je regarde ça ce sera tellement dégueulasse ce sera beau en même temps justement marque de fabrique en fait ce nœud à la compta jante à gênes tu as dû ouais tu peux t'as gênes en champagne la manche et bordeaux quoi bah le pire c'est que si je regarde le commerce je crois que j'aime et qui héberge mais tu veux que je lance non 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 vas-y tout en même temps avec la france tu as gênes et tu as plusieurs noeuds terminaux tu as gênes ouais la manche et champagne c'est un terminal ou pas je crois qu'ils l'ont dans la partie qu'on voit dans sa partie on verra une game t'es ça pour essayer que c'est série qui héberge c'est comme une apc qui tient la route maintenant voilà 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 et voilà à partir carte de victoire donc étudions les noeuds commerciaux c'est où c'est la commerce champagne à la manche qu'un terminal la chambre et la champagne c'est pas un terminal mais un avant terminal c'est ça donc techniquement par contre après ce qui est important pour toi c'est le nœud de saint laurent ah bah oui je remets tourante et sur osu a il est en fait comme une fois j'ai vu une partie tu prends les caraïbes saint laurent est allé savoir le commerce américain c'est vite que les ronds aux vifs il est calme chez eux ouais enfin là tu prends ça tu prends côte d'ivoire saint laurent caraïbes c'est tranquille après ce qui vient c'est que je regarde des missions les missions de la france tu as asségeti à la lorraine l'alsace gêne milan naples oui c'est de la france c'est je renoncerai à la lorraine et puis à l'alsace voilà pour pas trop vite dans ce empire et voilà quand c'est comme si je vais faire les troupes en plus donc tu as qui en rivaux toi tu as le danemark il va que ça tombe bien je vais l'avoir aussi danemark angleterre hongrie et moi qui m'aime pas pologne je prends le danemark comme toi je vais prendre ceux qui m'ont rivalisé ce que j'ai fait au début 1 comme ça au pire on les sortira très vite le danemark qui t'en veut à toi et à moi techniquement c'est ça il ya l'anglais à l'anglais à la lituanie alors tout nique elle il vous dit je veux bien mais aucune interaction avec moi mais le mec qui m'aime pas c'est ça j'ai rien dit j'ai rien fait de mal mais je t'aime pas quoi donc je regarde mes missions c'est où les missions que j'ai ici en fait comme j'ai la dernière fois pour ceux qui me suivent s'il y en a encore que j'ai joué à eu cap c'était la partie héritage j'ai fait de la merde alors non 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 j'ai plus joué depuis donc les onglet quand on enfonce le jeu j'ai gentil les électeurs j'ai pas fait de la merde je tiens j'ai tellement bien qu'il mec bilan ce que je me suis serait bien moi même si je pouvais donc les missions ongri royal ouais faut que je fasse contrôler la bohème donc pour ça faut que 5 électeurs qui me kiffent les électeurs qui qu'on a ah ben oui ils me kiffent tous prend le grand bourg là la bohème je crois qu'il faut il faut pas que je sois les équipations ça foutre la merde ouais une journée je pense donc on m'évite à ça pour commencer ouais j'essayais de vassaliser la navarre au plus vite mais à pouvoir de prendre des prendre l'aragon enfin chier la castille l'alliance la gérer ou pas tm rtm c'est de rivaux l'alliance l'alliance ouais bah non il veut pas c'est pas grave très bien c'est de la merde je crois très bien c'est de l'opm ça je crois ouais cologne c'est plus intéressant cologne 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 offre d'alliance 3 4 sur 5 je m'allais avec picos pour remerder l'anglais non mais voilà c'est la stratégie classique c'est Pourquoi tu fais ça ? Parce que j'aime bien faire chier les gens. Je rêve ou j'ai vu mon héritier ? Oh ! A la mort du roi de Navarre, guerre de succession entre France et Castille. Ce qui me permettra de pouvoir taper la Castille gratos. Bon l'anglais, est-ce que tu sais de mes provinces ou tu vas vouloir faire la guerre ? Je t'avoue dans les deux cas moi... Construire une armée, c'est fait ! Comment ça je peux pas me marier avec un archevêché ? C'est inadmissible ! Oui, c'est un archevêché, c'est un curé ! Je veux pas savoir ! C'est mon problème ça ! C'est pas sérieux d'être le tien, c'est du pape ! Un, deux, trois, quatre... Ah merde ! J'en ai quatre ! Il me faut le cinquième ! Mayence ! Voilà, tu reprends n'importe lequel hein ! Mayence... Rebellion... Ouais bon, on va en rappeler un... Toi... Quoi ? Le pape a excommunié ? Eh mais tu veux que je passe protestant mec ! T'as le temps avant que ça arrive... Ouais mais quand même, le pape a... Nyeyeye ! T'aime pas ! Nyeyeye ! Et voilà, moins de 200 de relation ! Tu vois, on peut passer en vitesse 2 ! Tiens, regarde ! Je vais vous montrer un truc, ça tu dis appelles ! Bim ! C'est fait ! Dès le début ! Ah bah ça aura pas perdu de temps ! 10,6% de monastère, elle a plus de 6% d'impôt ! Ma flotte ! Est-ce que ça vaut le coup que je me garde une flotte ? Non ! Voilà, y a plus de flotte, ça coûte moins cher ! Euh... les châteaux... Tu nous passes en vitesse 2 ? Parce que c'est toi le maître, le... Ah oui ça, j'oubliais ça ! C'est pas la même vitesse 3 ! Allez, ok ! Fumier de pape ! Ah oui, les Mitterrey 51 ! Ouais d'accord, j'ai de quoi voir venir ! C'est grâce à tes vassaux aussi ! Ça aide ! Ouais ! Putain, on est pas mariés je crois, tu m'envoies ta femme ? Ouais, attends, j'envoie un diplomate ! Enfin, moi, mes diplomates sont occupés, c'est pour ça que je te demande... J'imaginois ! Putain, j'aurais que deux ! C'est vrai que ça fait bizarre ça ! Ça va, t'es qu'un duché ! Ouais ! Putain, je suis l'empereur merde ! Ouais mais t'es un duché ! Je suis l'empereur ! Le tri d'intriche tienne, tradition ! Moralité est plus 10%, améliorer la soupe, plus 100% ! Ouais ! Angleterre, il y a Castille et Portugal ! Ouuuuh ! Qui c'est qui est mon ennemi ? Qui c'est qui va faire casser le fion ? Putain, il exclut une question de moins 50 de malus ! Aïe ! Ou moins 200 avec le curton ! Tu veux venir, je veux traverser mon tétoir ? Bon ! Trapez deux armes, ok j'arrive ! Pourquoi t'es pas obligé de venir ? Ah, tant que je regarde qui on a en guerre ! L'Angleterre... Ok, bon bah je reste chez moi ! L'Angleterre tout seul, ça veut dire franchement là... Ah ouais ! Je vais venir France, Ragon, Autriche ! Déjà deux brazes ! Navarre, Nade, Provence, Écosse... Et les délibrides ! Ouais, les pièces c'est que ça fait quand même... Ça fait 125 000 hommes contre lui ! Ah oui ! Bon, j'ai vu que... L'Écosse s'est recassé le fion, c'est tout ! Surtout qu'elle flotte anglaise ! Je pense que l'Angleterre, dès que je pourrai, c'est à faire un débarquement chez elle pour lui prendre des provinces ! Ou dans l'offre de paix, tu laisses les territoires, et tu prends une province genre... P... 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 Ah oui, Pell ! C'est de faire une OCB guerre en Irlande, et de là tu t'étends et après tu débarques en Angleterre ! Mais sinon c'est essayer de prendre un territoire ! Après j'ai plus de troupes quoi, j'ai plus de flottes je veux dire ! Je pourrais prendre Pell en fait en Irlande de manière à l'emmerder ! Ça pourrait être un bon moyen de mettre des armées en Irlande, me couper de conquérir l'Irlande ! Ça pourrait être une bonne stratégie ! Putain, les conseillers, j'ai quoi ? Un des conseillers ? Le conseiller me fait quoi ? Oh ! Oh la bonne nouvelle ! La Moldavie, c'est une marche de la Hongrie ! C'est-à-dire que dès que tu auras l'UP sur la Hongrie, tu auras la Moldavie en marche ! Ah ouais, pas mal ça ! Ouais c'est pas bien hein ! Ouais l'Angleterre j'ai le temps quand même ! Ouais mais bon ! Ouais en fait tu sièges, par contre laisse les vassaux faire le siège hein ! Toi reste dans votre combat, il va pas te prendre de l'attrition, tu les laisses faire ! T'as raison ouais ! Toi tu restes juste à côté en renfort ou sinon, non, tu débarques en Angleterre c'est l'étendu quoi ! Non, débarquer en Angleterre avec une flotte de 8 navires de transport c'est un peu chaud ! Moi ce que je veux faire c'est que l'Angleterre je vais l'user, je vais piquer une province comme Pell, et dès que je pourrais ben j'essaierai de prendre l'Irlande, dès que je serai assez gros ben... Diplomatique, nos alliés ! C'est pas ce moment où j'ai des terres en Irlande et que l'Angleterre c'est pas non plus trop développé, il peut pas non plus soutenir une grosse flotte ! Ah il sera toujours nuisant c'est sûr mais... Oh putain fait chier ! T'as la bohème qui vote pour le Palatina, donc comme il vote pour le Palatina, le Palatina vote pour lui, il vote pas pour moi ! Alors ? Ah ! Bah ça fait que ça fait... voilà ! Tu vois... Monsieur Porra s'inquiète ça va bien tranquille ! Mais est-ce qu'ils doivent voter pour moi ou est-ce qu'ils doivent me... Je sais pas ! Non c'est pas Doctrine, c'est une mission... Au moins 5 victors ! Soutienne et... Ah putain ! Ils soutiennent ça, c'est chiant ça ! Bon bah je vais en mettre un sur Bohème ! Ah bah la Bohème je peux m'aller avec lui ? Ouais mais non faut pas que je me marie... Faut pas que je m'allie avec lui je crois la Bohème si je veux le... Ah ouais faut pas que je sois... Toujours mon de mes relations avec la Bohème pour qu'il me kiffe ! Et comme Yann kiffe ça fait qu'il votera pour moi et comme il votera pour moi... Le Palatina re-votera pour moi et ça fait que j'enlève mes 5 victors ! Voilà ! Et puis au pire une fois que c'est faible tu pourras toujours dissous de l'alliance avec la Bohème ! Donc voilà ! Je m'allie pas avec lui je montre juste que les relations... Ça devrait passer je suis à moins 78... Je te rappelle que tu peux toujours cramer un point d'autorité impériale pour améliorer tes relations avec un pays ! Ah oui c'est pas faux ça ! Ça fait quand même plus de plus 40 ! Putain ! Et je dis à mon connard de diplomate d'augmenter mes relations avec mes alliés et qu'il augmente en premier... ... Bon score de guerre ! Plus 32 ! Ah ! T'as l'Ecosse qui a pris Pâle ! Je sais ! Qui a débarqué à Pâle ! Le problème c'est que la flotte anglaise est beaucoup trop puissante par rapport à moi ! Ouais mais en passant par euh... Par le canon du Nord... Ah mais putain j'en assiste qui prenne le... C'est ça ! T'as l'Aragon qui arrive avec sa flotte... Ouais mais c'est du navire transparent ! Je vais cacher ça les joueurs... Parce que limite j'en ai un peu à la flotte ! Je peux savoir qu'à Serica il y a ma Krinthor ! Ah ! J'ai oublié ça aussi les estates ! Ah oui ! Essaye d'accorder des sortes de machin... C'est pas une mission pour intégrer plastiquement la Provence ? Putain j'ai une mission pour conquérir les Flandres ! Oh la vache ce bordel que c'est ! Les nobles, les nobles, les œufs... On va les racketter un peu ! Après, est-ce que ça vaut le coup de récupérer la Flandre et la Wallonie honnêtement ? La Belgique ! Parce que récupérer la Lorraine, l'Alsace, la Flandre et la Wallonie... Pfff ! J'hésite honnêtement ! Eh merde ! J'ai pas lu comme un tocard ! Ah la noblesse ? Ouais je leur ai enlevé un territoire, donc les mecs font un tout petit peu la gueule... Bon c'est pas grave... Oh ! Casse les pieds c'est noble ! Ouais ils ont 10 000 hommes, j'arrive avec 20 000 hommes... De toute façon c'est relevé ! Voilà ! Mais je croyais que quand tu enlevais un territoire pour le donner à une autre faction, ils ne se rebellaient pas ! Ça dépend de leur... De leur loyauté ! Si la loyauté est à faire à 40%, si elle est en rouge, bah ils se révoltent ! Ah ! Hop ! Les bourgeois, on va leur filer un peu le territoire... Hop ! Un petit soutien diplomatique... Ici, une dotation généreuse... Chercher le soutien du clergé... L'éclair... Un ministre... On recrute un inquisiteur... Un émissaire au peuple... Hop ! Et là, un soutien administratif... Voilà ! Bon les seuls qui ne sont pas contents, c'est les nobles ! Zéro pour cent ! Oh ! C'est un noble ! Mission menée à bien ! C'est laquelle ? Allez de confiance ! Ah ! Il fatigue que je le fasse ! Donc je vais refroguer du territoire au noble... 5-5-6, bah voilà on va leur filer ça ! Ok ! Ah, j'ai mis beaucoup de l'argent là ! Nouvelle technologie... Non, je ne vais pas prendre ça là dedans ! Aïe ! Ça a plu dans les oreilles ! Ah ! Ok ! Je te laisse mettre la pause ! Ah bah c'est bon ! C'est fait ! Putain, il y a du napp en toi ! Donc voilà les gens ! Sur ce, on va s'arrêter là pour cet épisode-là ! On vous dit donc bye-bye ! On se retrouve demain pour la suite de la série de notre épidantes aventures ! De McRinthor, Contrisserie Belle et Serika qu'on fait revue ! Allez, ciao tout le monde ! Voilà ! Au revoir les gens ! Et mettez les pouces bleus ! Au revoir ! Au revoir !